Salut les touristes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Matos Plus. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous faire découvrir un périphérique assez atypique puisqu'on va parler d'un arcade spinner. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un spinner ? Qu'est-ce qu'un spinner sur une borne d'arcade ? Et bien tout simplement, c'est un gros bouton que vous allez tourner vers la droite ou vers la gauche exactement comme un potentiomètre sur une chaîne IFI. C'est exactement la même chose. Et si ça ne vous dit pas grand-chose, peut-être que ça va parler aux plus anciens qui ont connu l'époque de l'arcade et en particulier les débuts de l'arcade puisque le tout premier jeu à être sorti en arcade, Pong utilisait des spinners. On avait deux gros boutons à tourner à gauche ou à droite pour monter ou descendre sa raquette. Tout simplement, ça a été utilisé sur d'autres jeux assez mythiques comme Tempest. Ça a été utilisé aussi dans Arkanoid. Bref, sur plein de jeux où la jouabilité le permettait et où c'était vraiment adapté. Alors c'est vrai que ce n'était pas les jeux les plus courants. Très vite, on est venu au stick arcade ou alors à des choses un peu plus compliquées comme des volants, des flingues ou je ne sais quoi. Mais voilà, il y a eu quand même une bonne tripotée de jeux qui utilisait un spinner. Et c'est vrai que c'est un périphérique qui est plutôt rare de nos jours pour ceux qui veulent faire du rétro gaming. Alors on en trouve encore un petit peu. On peut en trouver sur la mini-borne Pong qui est une sorte de réédition modèle réduit de l'original qui est sortie chez Blaise sous licence Atari il y a quelques années où ils ont effectivement gardé un spinner, ce qui est plutôt rare à notre époque. Et on en trouve aussi sur la borne Legends Ultimate de chez AT Games qui a fait une borne taille réelle pour le coup qui embarque des commandes pour deux joueurs classiques, un joystick bouton, un trackball et deux spinners, un pour chaque joueur. Donc c'est vrai que ça existe dans les bornes contemporaines mais ça reste plutôt rare. Et surtout si vous voulez faire vous-même une borne d'arcade ou même juste jouer en émulation avec un spinner sur votre ordinateur il n'y a pas beaucoup de solutions qui existent. Et c'est justement là qu'intervient ce petit appareil qui est donc un spinner en USB que vous allez pouvoir brancher sur votre ordinateur sur votre mystère FPGA. Et donc ce périphérique, cet arcade spinner en USB c'est donc une fabrication maison. Ce n'est pas moi du tout qui l'ai fabriqué, j'en ai pas les compétences. C'est Wilfried qui l'a fabriqué et qui l'a conçu et qui m'a proposé de me l'envoyer pour justement vous en parler. Alors attention, c'est pas du tout sponsorisé il n'y a absolument rien à gagner de part et d'autre parce que Wilfried il fait ça totalement gratuitement. Alors il ne va pas vous fabriquer l'objet mais il va vous fournir absolument tous les plans. C'est une solution complètement open source. Je vous mettrai les liens dans la description. Vous avez le lien de sa chaîne YouTube qui va vous montrer comment ça fonctionne qui va vous faire des démonstrations. et surtout vous avez le lien du GitHub où il y aura toute la documentation. Vous aurez toute la documentation pour le fabriquer. Vous aurez les plans 3D pour imprimer le boîtier. Vous aurez tout ce qu'il faut. Vous aurez juste acheté le matos s'il y en a pour entre 20 et 30 euros grand max de matériel pour fabriquer cet objet. Et pour tous les amoureux de l'arcade qui veulent retrouver vraiment les sensations de l'époque ou qui veulent monter une borne eux-mêmes ça peut être une solution super intéressante. Alors concrètement comment ça marche ? Tout simplement vous branchez votre arcade spinner en USB sur votre ordinateur vous lancez votre émulateur et c'est reconnu comme une souris. Donc j'ai essayé sur un émulateur Atari ST ça marche vraiment comme une souris sauf qu'évidemment vous pourrez aller à gauche ou à droite. vous ne pourrez pas aller en haut et en bas évidemment. Mais pour les jeux arcade qui sont conçus pour où il y a juste besoin d'aller à gauche et à droite ou en haut et en bas peu importe l'un ou l'autre qui a seulement un axe et bien ça marche très bien. C'est reconnu tel quel dans même. Parfois il faudra faire une petite manip pour vraiment dire à même ben là je veux que le périphérique principal soit une souris. Parfois il faudra aller dans les options vraiment du jeu de la ROM de la borne on va dire de la borne émulée pour lui dire ben là je veux que ce soit un spinner justement et non pas un joystick parce qu'il y a des jeux il y a beaucoup de jeux qui marchaient soit avec joystick soit avec spinner. Par exemple je crois si je dis pas de bêtises que Puzzloop là qui est en train de tourner il me semble que dans les options on peut justement choisir de quoi était équipée la borne. Le jeu était fait pour tourner sur différents types de bornes. Donc à partir du moment où vous lui dites c'est un spinner et que vous dites à même aussi c'est une souris que j'ai branchée sur mon PC ça marche bien. Alors c'est très très sensible mais du coup c'est très précis également et si c'est trop sensible trop rapide on peut très bien régler régler ça dans même. Les options sont prévues on peut vraiment régler tout ce qui est souris dans même. C'est vraiment prévu pour être réglé en termes de défilement de sensibilité. Il n'y a absolument aucun problème et une fois qu'on a trouvé nos réglages c'est vraiment du bonheur. Rejouer à Arkanoïd avec ce genre de périphériques c'est quand même quelque chose. C'est quand même vachement plus sympa que de jouer à la manette où c'est quasiment jouable et c'est un petit peu plus sympa que de jouer à la souris qui était déjà très bien mais là vraiment c'est vraiment le gameplay comme il pouvait l'être sur une borne d'arcade à l'époque. Alors j'ai testé pas mal de jeux qui étaient faits pour alors pour certains jeux on est un petit peu limité parce qu'il y a des jeux qui utilisaient un combo de joystick et de spinner donc ça c'est un petit peu compliqué à mettre en place encore que c'est tout à fait faisable vous avez votre joystick ou votre manette dans une main le spinner de l'autre c'est tout à fait jouable. On est limité aussi en termes de boutons parce qu'on a seulement 4 boutons sur ce prototype mais on peut imaginer en rajouter et surtout j'ai pas eu de cas où il n'y avait pas assez de boutons clairement en général vous avez le spinner et soit 0 bouton soit 1 bouton donc là on a en général moi j'ai le bouton pour mettre des crédits start mon bouton d'action et je crois que j'ai jamais eu besoin de plus de 3 boutons donc 4 boutons c'est largement suffisant donc j'ai fait un petit peu le tour des jeux que proposait même des jeux d'arcade qui étaient compatibles avec le spinner ça marche super bien et je suis même allé un petit peu plus loin je me suis dit mais attends je suis sûr qu'il y a d'autres types de jeux qui pourraient y gagner avec ce type de périphérique et là j'ai commencé à penser aux jeux de bagnole vu du haut et j'ai essayé super sprint avec ce spinner parce que mine de rien un volant sur une borne d'arcade et un spinner bon c'est assez proche finalement et bah ça marche super bien c'est impressionnant super sprint qui a quand même un gameplay vachement justement qui demande de la précision et qui est quand même très particulier qui est très dur à prendre en main je sais que c'est un des rares jeux où je joue en analogique parce que j'ai vraiment de mal à jouer avec une croix directionnelle en émulation là avec le spinner mais ça marche super bien je suis meilleur à super sprint avec le spinner qu'avec une manette et j'étais assez bluffé par le truc donc tous les jeux de bagnole vu du dessus ou même vu un petit peu du dessus en perspective comme du world rallye par exemple ça marche super bien world rallye que j'adore évidemment avec un spinner ça marche vraiment bien alors forcément vous allez pas pouvoir jouer à des jeux de bagnole trop compliqués et à partir du moment où il y a trop de boutons ou qu'il faudra plus de choses que juste aller à gauche à droite ça va être compliqué et accélérer mais ça marche j'ai essayé outrun outrun ça marche y'a pas de problème c'est peut-être un peu moins pertinent parce que peut-être que le spinner est un petit peu trop sensible pour ce genre de jeu vraiment le les jeux de bagnole vu en 3D ou en fausse 3D peut-être que ça n'apporte pas grand chose j'ai essayé outrun ça marche mais on peut pas dire qu'on y gagne par contre tout ce qui est jeu de bagnole vu du dessus ça marche vraiment super bien voilà je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire sur cet arcade spinner je ne suis pas du tout rentré dans les détails techniques parce que je ne maîtrise pas du tout le sujet et surtout je vous invite vraiment à aller voir alors déjà le github de Wilfrid où vous trouverez tous les plans toutes les infos pour fabriquer votre arcade spinner d'aller voir sa chaîne youtube qui s'appelle ne soyez pas vieux jeu où vous verrez des démonstrations justement du spinner et d'autres choses n'hésitez pas à rentrer en contact avec Wilfrid si vraiment vous voulez lui poser des questions bien plus spécifiques sur la technique embarquée ou sur d'autres choses je ne sais pas n'hésitez pas à venir en discuter également dans les commentaires on est là pour ça et en tout cas moi voilà je voulais vraiment remercier Wilfrid de m'avoir envoyé son prototype voilà c'est le genre d'initiative que j'aime bien c'est vraiment de l'échange entre passionnés lui veut faire connaître son projet son projet qui est totalement open source donc qui voilà qui n'a rien à recevoir en échange qui a beaucoup à vous donner et en même temps moi ça m'a permis de découvrir et de faire découvrir quelque chose qu'on avait complètement oublié c'est vrai que je ne m'étais jamais posé la question de savoir si on pouvait jouer si on pouvait utiliser un spinner en émulation à l'heure actuelle en USB je ne m'étais pas posé la question et pourtant c'est quand même super intéressant je sais que pendant les quelques semaines où je l'ai eu je me suis bien amusé à découvrir ou redécouvrir une autre façon de jouer donc voilà je trouve ça hyper intéressant si vous voulez également retrouver ces sensations sur votre ordinateur sur votre borne custom ça marche très bien sur PC ça marche très très bien sur le Mister FPGA aussi et ça marche sûrement sur d'autres sur d'autres plateformes il faudrait voir ça plus en détail avec Wilfrid je vous laisse tous les liens dans la description venez en discuter en commentaire j'espère qu'on aura l'occasion de voir d'autres produits de ce genre parce que je trouve ça super intéressant ça change des objets manufacturés tirés à des milliers d'exemplaires qu'on connait tous je trouve ça super sympa bref je vous dis à la revroyotte et à bientôt pour plus de rétro gaming Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada